Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Malgré les efforts que vous avez faits, Monsieur le Commissaire, il est tout à fait clair que Rio est un échec et que nous avons encore perdu un temps précieux alors que nous sommes dans une urgence caractérisée. Quel paradoxe que celui de voir tous les chefs d'Etat et de gouvernement qui étaient présents, il n'y était pas très nombreux mais quand même, reconnaître l'état de gravité de la situation et dans le même temps leur totale impuissance à agir. Pire encore peut-être, les juristes en sont à proposer un principe de non-régression du droit de l'environnement alors que cela fait 30 ou 40 ans que nous poussions, que les juristes poussaient dans le sens d'un progrès du droit de l'environnement. Il est tout à fait clair que nous ne pouvons pas rester dans cette situation et qu'il faut que nous revoyons notre gouvernance. Notre gouvernance au niveau mondial, même si le PNU voit ses pouvoirs étendus, ce n'est pas une organisation mondiale de l'environnement et nous avons besoin, et je le réaffirme de manière très solennelle, d'une juridiction pénale internationale dans le domaine de l'environnement pour s'attaquer aux crimes qui peuvent être commis et aux délits qui ne peuvent être jugés. Vous avez, mes chers collègues, beaucoup parlé du bottom-up. Il est tout à fait clair que nous devons avoir une autre manière de travailler avec la société civile pour que celle-ci, qui est en train dans beaucoup de pays de porter à bout de bras, petites opérations après petites opérations, le changement dont nous avons tous besoin, qui défend, même modestement parfois, l'intérêt général, il faut que cette société civile puisse être représentée dans les négociations, qu'elle puisse peser, qu'elle puisse proposer, qu'elle puisse agir. C'est toute cette gouvernance-là que nous devons revoir et c'est ce qui permettra de mettre réellement en place une économie verte, de faire en sorte que le commerce mondial ne soit pas abandonné à la totale liberté indépendamment des règles sociales et environnementales, et enfin à permettre à l'Europe de rejouer pleinement son rôle. Nous sommes aujourd'hui considérés comme les malades de la mondialisation. Eh bien nous devons être les fers de lance de l'économie verte et de la capacité de dépasser les égoïsmes nationaux. Je vous remercie.